Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Boccan Show Et donc cette fois-ci, les 4 que j'ai sélectionnées sont des séries françaises Et c'est un petit peu le thème que j'ai sélectionné pour cette fois-ci Dans un premier temps, nous parlerons de Vampire, ensuite de Planqueur, puis de Lupin Et enfin, le Bazar de la Charité Allez, c'est parti La première série que j'ai sélectionnée est Vampire Qui est donc une série sortie en 2020 C'est un drame, c'est vraiment une petite série de une saison avec seulement 6 épisodes On va suivre plusieurs personnages, mais surtout la personnage principale qui s'appelle Doina Qui est jouée par Ulayah Amara Et qui est donc accompagnée de Ladislas, Andrea, Erina, Marta, bref, les gens de sa famille et d'autres Donc dans cette histoire, on va suivre cette jeune fille qui vit dans une famille de vampires Qui sont assez sanguinaires, assez étranges en soi Et elle, elle prend des petits comprimés pour justement pouvoir vivre une vie normale dans la banlieue où elle est Et pouvoir sortir au grand jour et sans être trop attirée par le sang Sauf qu'un jour, elle va se dire Non mais c'est bon, j'en ai marre en fait de me droguer tous les jours avec des pilules Je veux savoir ce que c'est, je veux comprendre qui est-ce que je suis au fond Et elle veut découvrir qui elle est, qui est sa famille, comment vivent-ils, etc Et c'est ce qu'elle va découvrir On va pas se le cacher, c'est pas forcément la meilleure série française que j'ai vue de ma vie Vraiment, si je la regardais c'était, parce que vraiment c'est une série inconnue au bataillon Et du coup je l'ai découverte parce que je cherchais une série justement sur des vampires ou quoi Et je tombais là-dessus Et c'était pour le Pumpkin Autumn Challenge donc de 2020 Parce qu'elle est sortie en 2020, c'est bien ça Donc c'était pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière Et du coup je l'ai regardée puisque ces épisodes c'est pas si long Et je me suis dit bon, allez je peux y aller même si ça me plaît pas forcément Je vais finir comme ça, voilà C'est clôturé et je crois qu'il n'y aura jamais de suite En vrai, cette série est pas mal en soi L'idée de base pourrait être sympa Mais c'est extrêmement violent C'est très sanguinaire C'est vrai que cette série, il faut être vraiment accroché pour la regarder Moi je l'ai pas forcément appréciée Parce que comme je vous l'ai dit, violence Beaucoup beaucoup de sang Beaucoup de moments sexuels Beaucoup d'extravagance Et je sais pas Il y avait un aspect, en fait c'était une ambiance qui était très particulière Et que j'ai absolument pas aimé Parce que même au niveau des vampires Je trouve que ça les reflétait pas vraiment Parce que pour moi les vampires, ils ne se comportent pas forcément comme ça Donc voilà, c'est plein de petits aspects comme ça que j'ai vraiment pas apprécié Les personnages principaux ne sont absolument pas attachants Vraiment, Doïna, je vais pas vous le cacher Ça fait un an que j'ai vu la série Je ne m'en souvenais absolument plus J'ai vu revoir la bande annonce Et tout pour faire déjà le petit résumé Parce que je l'avais un peu évincé de ma tête Il a fallu que je regarde les noms des personnages Parce que je ne m'en souvenais absolument plus C'est vraiment pas une série marquante pour le coup Et je ne vous la recommande pas forcément Vous pouvez la regarder si déjà vous avez l'âge Et que vous n'êtes pas trop sensible Vous pouvez la regarder Ça se regarde parce que voilà Moi c'était aussi parce que je voulais me lancer un petit peu au défi Par rapport au challenge et tout Mais en soi je ne sais même pas pourquoi j'ai réellement continué Après je sais que Je n'aime pas forcément commencer quelque chose sans terminer C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai terminé C'est très 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 rare que j'abandonne vraiment Des fois je m'en pose mais bon Un petit peu comme le tome 2 je ne l'ai pas encore fini Mais bon ça c'est carrément autre chose C'est même un autre contexte Mais ce que je veux dire c'est que la plupart du temps J'aime finir les choses Les séries principalement Même si je n'aime pas forcément Si c'est potable je l'ai fini Et là en l'occurrence c'est ce que j'ai fait Mais elle n'a rien apporté à ma vie Je n'ai rien appris Et franchement C'était plus choquant et violent qu'autre chose Donc je ne vous la recommande pas vraiment en fait C'est horrible de vous présenter ça Sans vous le recommander Mais je comprends pourquoi elle n'est pas connue Et je comprends aussi pourquoi Personne n'en parle Parce que vraiment Il faut être très accroché Et il faut aimer Il faut aimer tout ce qui est gore Et sanglant Donc vraiment Ce n'était pas pour moi Laissons de côté cet aspect sanglant Maintenant passons à une romance Du coup une série romance Que pareil Ce n'était pas Fou pour moi Mais je sais que ça a été un coup de cœur Pour beaucoup beaucoup de monde Et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs saisons Mais je sais que Moi je n'ai absolument pas aimé Et donc Il s'agit de Planqueur Qui est sorti en 2020 J'ai mes petites notes Parce que je ne vous rappellerai pas de tout Qui est donc sorti en 2020 C'est donc une romance Et il y a deux saisons actuellement Et une qui va Une troisième pardon Qui va bientôt arriver Les personnages principaux Ce sont donc Elsa, Emily et Charlotte Donc Elsa est jouée par Zita Enro Je ne sais pas comment on dit Et je sais que c'est un personnage important Donc c'est pour ça que Je donne le nom de l'actrice Sinon je ne donne que pour une personne Principalement Du moins les plus connues Et il y a aussi un personnage Qui s'appelle Jeu Cette série C'est clairement pas pour moi Déjà C'est une romance Qui dégrade un petit peu La femme je trouve C'est donc une jeune femme En fait Qui va chercher l'amour Qui a envie d'amour Etc D'accord Ça c'est l'objet de tout Tout le monde en fait Tout le monde est comme ça On cherche tous l'amour On a tous envie d'être aimé Ou d'aimer en retour Et cette jeune femme En fait C'est bien plus que ça C'est Limite Ça ne peut pas vivre en fait Sans un homme Et en fait C'est ce qui est montré C'est ça que j'ai absolument pas aimé Dans cette série C'est qu'on montre une femme Qui peut pas vivre sans homme Sauf que je suis désolée Une femme peut clairement vivre sans homme C'est carrément possible Enfin on peut vivre sans ça Et c'est pas parce que Comme là Elle je crois Elle a peut-être une petite trentaine C'est pas parce que On a jamais rien fait Qu'on s'en va avec personne Qu'on est pas heureux en soi Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que j'ai décidé D'arrêter la série J'ai regardé trois épisodes Ça parlait en plus de prostitution J'ai fait bon C'est pas pour moi Franchement J'ai pas du tout accroché Pas par rapport à cet aspect là Parce que c'est carrément autre chose Mais Le fait que Elle ait besoin De tout ça Qu'elle ait besoin De sentir aimée Pour en fait Pour vivre Parce que sinon C'est clairement comme si Elle pouvait pas vivre sans En fait j'ai pas du tout aimé Cet aspect là Une femme Et autre chose En fait Une femme est une femme Sans un homme C'est pas voilà C'est clairement Ce que j'ai détesté Dans cette série Et après en voyant La bande annonce tout à l'heure Je me suis dit En fait ça a l'air quand même cool Et tout Je pourrais peut-être retenter Oui peut-être que je retenterai Avec un nouvel oeil Mais c'est vrai Qu'à l'heure d'aujourd'hui Pourtant ça fait un petit moment J'avais regardé J'ai toujours le même ressenti Face à cette série Et je ne peux pas La blairer Vraiment Y'a pas d'autre mot Je ne sais pas pourquoi Mais elle est clairement pas pour moi J'aime pas du tout En fait L'aspect qui en ressort Et le ressenti en fait Voilà je sais pas C'est très particulier Et c'est vrai que c'est un coup de coeur Pour beaucoup beaucoup de monde Ça c'est certain J'ai des amis Qui ont adoré Et qui ont dit justement Que c'était tout l'inverse Que j'avais peut-être mal compris La chose ou quoi Mais en fait Non Enfin de mon point de vue C'est ce que je ressens Elle ou il Enfin ce qu'ils ont vu C'est tant mieux pour eux S'ils ont aimé en soi S'ils ont compris un autre message Si pour eux Ça les touchait plus ou quoi Mais moi je sais Que ça m'a absolument pas touchée Et que voilà C'était juste ridicule Clairement J'ai trouvé cette série Assez ridicule Et j'ai pas aimé Les messages qui ont été passés Et c'est bien dommage Malgré ces deux séries françaises Qui ont été assez médiocres pour moi Passons à deux séries justement Qui ont été incroyables D'énormes coups de coeur La première Il s'agit donc de Lupin Qui a été attendu Et attendu Ça a fait un carton Et je comprends absolument pourquoi Donc c'est une série Sortie en 2021 C'est du genre policier Donc qui est tiré Et inspiré des romans De Maurice Leblanc Donc de Arsène Lupin Et il y a deux saisons Et normalement Une troisième devrait sortir Donc ça c'est cool Courant Deuxième trimestre Troisième trimestre De 2022 Donc j'ai trop hâte Voilà Et donc du coup On va suivre Assez Diop Qui est donc Lupin Joué par Omar Sy Que tout le monde connait Grand acteur On suit aussi donc Claire Son ex-femme Juliette Petite amie De temps en temps Enfin Ils sont un peu Mais pas toujours Enfin bref Voilà Grande histoire Qui est riche Et qui a une place Très importante Dans cette histoire Et Raoul son meilleur ami Comme dit dans le titre On va retracer L'histoire de Lupin Et c'est Assez Diop En fait Qui va tout reconstruire Comme si c'était Justement Lui Lupin Et il va remettre Tout ce qu'il a appris Dans les livres Il va refaire Toutes les mêmes plans Toutes les mêmes tactiques Etc Et il va réussir A voler Un fameux collier Qui appartient peut-être A quelqu'un de riche Qui connait bien Etc Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Et donc On va suivre vraiment Toutes les étapes Comme dans le livre Bon je l'ai pas encore lu Malgré moi Mais je l'ai pas encore lu Mais c'est vrai Que ça me tente beaucoup Et ça peut être une expérience Plutôt intéressante De justement Comparer la série au livre Voir voir ce que ça a pu donner Voir voir ce que ça a pu donner S'ils s'en sont bien bien inspirés Ou quoi Mais dans la série En tout cas Ils en parlent Et il y a quelques passages Qui sont redits En quelque sorte Et je trouve ça super bien Et c'est vrai Que j'ai beaucoup apprécié Suivre Hassan Diop Du coup Son fils Son ex Ses amis Etc Et en fait Retracer tout ça Mais Pas dans le livre Du coup Mais dans la série Retracer un petit peu Des tactiques utilisées Et voir à quel point C'est hyper intelligent Comment il arrive A s'en sortir Comment il arrive A déjouer L'attention Du monde autour de lui De comment il peut Manipuler les choses Et les personnes Et vraiment C'est incroyable C'est vrai que c'est une chose Que j'ai énormément appréciée Dans la série Et j'adore Tout ce qui est policier Et c'est vrai que du coup Ça m'avait tellement tentée De l'avoir Du coup j'attendais mon papa Et c'est pour ça Que ça a mis du temps Mais enfin On l'a vu Et c'est vrai que c'était Peut-être un coup de coeur Cette série Mais en tout cas C'est vraiment Une série que je recommande Mais plus 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 Parce que clairement L'univers Donc qui est un petit peu Comme on le connait en fait Puisque c'est policier Donc c'est dans le monde Qu'on connait Donc l'univers déjà Qui est comme le nôtre C'est fascinant Parce que On rentre dans un autre monde En quelque sorte Mais un monde dans un monde Dans un autre monde Qu'on connait Qui est en fait Tout ce qui est énigmes Et tactiques Des jouages de plan Des jouages Je sais pas si ça se dit Mais vous avez compris Et en fait On rentre vraiment Dans le cercle Le policier Et cambrioleur Et finalement On sait pas trop De quel côté se placer Parce que On a quand même Un petit coup de coeur Pour Hassan Diop Qui est quand même Le personnage principal Celui qu'on suit On se dit Mais il est trop intelligent Mais en même temps On se dit La police pourrait l'attraper Etc Mais on a pas envie Qu'il se fasse choper Un peu à la cassa des papels Vous voyez ce que je veux dire On est du côté du méchant Enfin du cambrioleur Du coup Et on a pas envie Qu'il se fasse choper Donc voilà C'est un petit peu J'aime beaucoup Le mix des deux Et c'est vrai que C'est aussi pour ça Que j'adorais la série Et pour le coup Les personnages sont vraiment attachants C'est vrai qu'en deux saisons Du coup c'est encore plus simple De s'attacher aux personnages Contrairement à Vampyr Où en fait en une saison Déjà Les épisodes C'est très court Et les personnages Aucune caractéristique Très attachante Et en plus En si peu de temps On peut pas s'y attacher Mais c'est vrai que du coup En deux saisons Avec pas mal d'épisodes C'est un peu plus simple Et c'est vrai que Ils ont quand même Des caractéristiques Un peu plus Naturelles Et un peu plus communes Qu'on pourrait avoir Et ils nous manipulent aussi Un petit peu en même temps En plus Des policiers Ils manipulent Le Celui qui regarde Le Le spectateur Pardon Je cherchais le mot Mais du coup Ils nous manipulent aussi En même temps Et franchement C'est trop bien fait Car les moments On a l'impression Que quelqu'un va mourir Ou que quelque chose va se passer Ou que les policiers vont réussir Et bien en fait Bam Il y a un truc qui vient Et du coup Ça change encore tout Et c'est trop bien fait Vraiment C'est vrai que C'est une série Que j'ai vraiment Trop trop adorée Et enfin Passons à la dernière série Une qui m'a touchée En plein coeur Et que je pense revoir Même si c'est vrai Que c'est horrible en soi De dire ça Il s'agit donc Du Bazar de la Charité Qui est sorti en 2019 Et notamment sur TF1 En premier temps Et qui est maintenant Sur Netflix Qui est donc Une série drama Historique C'est du drame historique Enfin voilà Et il n'y a qu'une seule saison C'est une mini série De 8 épisodes C'est bien ça Et donc Je vais vous citer Plusieurs personnages principaux Du coup Et plusieurs acteurs Parce qu'en fait C'est des gens quand même Connus Voilà Donc dans un premier temps L'actrice principale Est Alice de Jean de Saint Qui est jouée par Camille Lou Qui est une actrice Plutôt connue Ensuite il y a Victor Victor Minville Qui est donc joué Par Victor Matelet Qui lui aussi A plutôt bien marché Grâce à cette série On a ensuite Julien de la Ferté Donc celui-ci C'est pas forcément Un des personnages Si c'est quand même Un petit peu Un personnage principal Mais pas tant que ça Et il est joué Par Théo Fernandez Donc si je vous le sais C'est parce qu'il a joué Dans les tuches Et du coup voilà Il est quand même connu Donc c'est pour ça Que je vous l'énonce Ensuite on y a On a Adrienne de Leverpé Je n'ai pas pris une non-actrice Car je n'ai pas forcément pensé Mais c'est vrai Qu'elle est plutôt connue Et elle est née à Mantes Ça c'est vraiment Le seul truc que j'ai retenu Elle est née à Mantes Et du coup Vu que c'est à côté de chez moi Je me suis dit C'est pas mal ça Il y a aussi une personne Que je n'ai pas pris son nom Dans le film Mais qui est donc Josiane Balasco Qui est très très connue Et qui joue dedans Elle est bien plus âgée Que ce qu'on a l'habitude De voir par exemple Dans Les Bronzés Mais c'est vrai que Je voulais la citer Même si je n'ai pas retenu Son nom dans le film Enfin dans la série Mais voilà Je voulais vous dire C'est nom là Cette histoire se passe donc En 1864 Si je ne me trompe pas Je mettrai la correction Si jamais je me suis trompée Mais il me semble Que c'est en 1864 Et en fait Cette histoire Est inspirée de faits réels Et c'est ce qui fait En tout cas Toute cette série Enfin qui a fait un carton En fait Parce que c'est justement Une histoire vraie Qui est un petit peu Romancée par moments Et donc On va suivre Le destin de trois jeunes femmes Qui sont donc Alice Adrienne Et Et Rose Je crois que c'est les trois Qu'on va suivre Et ces trois jeunes femmes Avaient un destin Plutôt tracé Et finalement Rien ne va se passer Comme prévu Car un incendie Va se déclarer Au bazar de la charité Et comme c'était Un bazar Comme ils disent En fait C'est comme un marché Un peu pour les fortunés Si vous voulez En fait Tout va brûler Il y avait par exemple Un cinéma dedans Beaucoup de choses en papier Beaucoup de créations Etc Et du coup Tout va prendre feu Ça va être un feu Vraiment gigantesque Qui est incontrôlable Et qui du coup Va ravager complètement Le bazar Et Même les pompiers Il y en a beaucoup Qui vont décéder Après cet incendie Beaucoup de personnes Vont rester dedans Et en fait C'est très très horrible Enfin ça se dit pas Mais c'est vraiment horrible Ce qui se passe Parce qu'on voit La cruauté des personnes Qui en fait Pensent qu'à eux-mêmes Et qui veulent juste Se sauver eux Car ils vont même Se marcher dessus Il y en a qui vont tomber Même des enfants Vont y rester Et vraiment On voit la cruauté Des personnes A vouloir sauver leur peau Et uniquement eux-mêmes Il y en a que Même leurs femmes Ils vont pas les sauver Alors c'est quand même Leurs femmes Bref Voilà C'est vraiment horrible C'est une série Complètement dingue Mais qui est tellement Bien faite En fait Tellement bien représentée Et Il y a un truc Qui m'a vraiment Envoûtée Je ne sais pas C'est vraiment une série Que j'ai plus qu'adorée Même si c'est horrible Qu'on soit bien d'accord C'est horrible Mais en même temps J'ai trouvé que c'était Très 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 bien fait Je ne sais pas Ce qui s'est réellement passé Mais je ne pense pas Qu'il soit trompé Sur les faits historiques Notamment parce que Des historiens Ont dû aider A faire Cette série je pense Donc je ne vois pas Pourquoi ça serait faux Mais c'est vrai que Les personnages Se sont très bien représentés C'est hyper Bien fait quoi J'ai vraiment Adoré les suivre Vraiment Donc du coup L'ambiance historique Est très très bien construite On se sent bien En fait On se sent bien Enfin On rentre bien Dans cette époque En fait Qui est clairement Pas la nôtre Et ça Ça nous change Et vraiment J'ai adoré Et j'ai qu'une envie C'est de la revoir Vraiment Parce que comme Je l'ai fait pour Toutes les séries J'ai regardé Une petite bande-annonce Pour me remettre Un petit peu dedans Et c'est vrai Que j'ai qu'une envie C'est de me replonger dedans Et je me dis 8 épisodes Enfin C'est pas beaucoup Faudrait que je me mette Mais bon J'adore un petit peu Mais c'est vrai Que c'était une série Que j'ai adoré Et même les personnages Dans eux-mêmes Ils m'ont vraiment Je sais pas Je me suis un petit peu Reconnue dans certains Notamment Alice je crois Ou Adrienne Je sais plus laquelle des deux Parce que ça fait quand même Deux ans Que je l'ai vu Je l'ai vu à sa sortie Et du coup J'ai pas encore Tout à fait tout réintégré Mais c'est pour ça aussi Je voudrais les revoir Mais c'est vrai Qu'ils avaient des caractéristiques Que j'avais vraiment appréciées Comme le fait Que ce soit des femmes fortes Et qu'ils se laissent pas marcher dessus Malgré l'époque Et voilà Que dire Je ne sais pas Je ne peux que vous la conseiller Mais juste attention Parce que c'est Interdit au monde 13 ans Je crois Donc faites attention Juste à quel âge Vous regardez ça Etc Mais c'est vrai Que c'est une série Qui est incroyable Et qui retrace très bien Cette époque L'univers Les personnages Les décors Etc Et c'était incroyable Enfin voilà J'espère que cette petite vidéo Popcorncho Vous aura plu Et que du coup La thématique Série française Vous aura intéressé Parce que c'est vrai Que c'est pas quelque chose Qu'on a l'habitude de regarder Les séries françaises Soyons clairs On regarde beaucoup plus De séries américaines Ou d'autres types Comme les animés Bref Vous voyez ce que je veux dire On regarde beaucoup D'autres types de séries Et c'est souvent Les américaines Qui sont quand même Mis en avant Les grosses têtes d'affiches Mais c'est vrai que Certaines séries françaises Sont excellentes Comme Lupin Et le bazar de la charité Plancœur Pour certains Mais d'autres Sont vraiment mauvaises Et c'est souvent Celles qui sont retenues Par les français Et c'est pour ça Que c'est vrai que Le cinéma français Niveau série C'est pas le meilleur truc Néanmoins J'espère que ça vous aura plu Moi j'ai beaucoup aimé Vous parler de ces séries Que je les ai aimées ou non C'est vrai que c'était Chouette De vous en parler De pouvoir vous les conseiller Ou non En fait de revenir Un petit peu Sur ce que j'ai vu Il y a pas mal de temps Ça me remet un petit peu dedans Et c'est vrai que J'aime bien parler de tout ça En plus de tous les livres Que je peux vous parler C'est vrai que j'adore regarder Des séries Et des films Des films un peu moins Parce que c'est trop long Et je m'endorme Mais c'est vrai que j'adore Vous parler de séries C'est quelque chose Que j'aime vraiment beaucoup faire Donc voilà En tout cas j'espère que ça vous aura plu Je vais vous laisser du coup Je vous souhaite un très beau mercredi Et à très vite Bye Bye